Vous avez peut-être entendu dire que le mélanome est une tumeur dangereuse qui se métastase très rapidement et mène à la mort. Même 25% de tous les mélanomes sont acquis de môles ordinaires. Avec l'aide de ce guide, vous serez en mesure de reconnaître une taupe dangereuse à temps et de l'enlever. Comment différencier les grains de beauté ordinaires des dangereux ? 1. A comme asymétrie. Comme le rappelle l'Institut National du Cancer, un cas, en grains de beauté de forme ni ronde, ni ovale, dont les couleurs et les reliefs ne sont pas régulièrement répartis autour du centre doit alerter. Il peut s'agir d'un mélanome, le type de cancer de la peau le moins fréquent mais le plus grave puisqu'il peut entraîner des métastases. 2. B comme bord irrégulier. Un grain de beauté ou bordantelé, mal délimité, doit amener à consulter un médecin dermatologue. De manière générale, le grain de beauté ou la tâche cutanée qui se démarque des autres n'est pas à ignorer. 3. C'est comme couleur non homogène. La présence de plusieurs couleurs sur un grain de beauté noir, bleu, marron, rouge ou blanc peut être en signe d'alerte du mélanome et doit amener à consulter un dermatologue. Pour information, le mélanome touche plus de 9000 personnes chaque année. Il est associé à une anomalie de croissance des mélanocytes, cellules de l'épiderme, couche externe de la peau qui sécrète la mélanine. 4. D comme diamètre en augmentation. Un grain de beauté dont la largeur est généralement supérieur à 6 mm peut être un signe de cancer cutané donc il faut consulter. 5. E comme évolution. Toute tâche pigmentée qui change d'esprit rapidement, forme, taille, épaisseur, couleur est un signe d'alerte. Sachez que les personnes les plus à risque du cancer de la peau sont celles à la peau claire, ayant déjà beaucoup de grains de beauté, plus de 50, avec des antécédents de mélanome dans la famille ou ayant déjà fait un mélanome. Comment éliminer les grains de beauté de manière naturelle ? Même si cela peut nous prendre un peu plus de temps qu'avec des traitements chimiques, le fait d'appliquer des produits naturels pour éliminer nos grains de beauté nous permet de ne pas abîmer notre peau. Les meilleurs remèdes maison contre les grains de beauté Si vous remarquez que l'un de vos grains de beauté ne change pas avec le temps et que votre dermatologue vous a assuré qu'il ne représentait aucun risque, vous pouvez profiter de nos remèdes naturels pour l'éliminer. 1. L'ail. Ce remède est surtout efficace contre les grains de beauté qui ont une couleur claire ou qui sont protupérants. L'ail contient des enzymes qui permettent de décomposer les cellules chargées de la production de pigments. Il est également utile pour réduire l'intensité de la couleur des grains de beauté les plus sombres. De quoi avez-vous besoin ? Une gousse d'ail. Une compresse. Du sparadrap ou une bande adhésive. Comment devez-vous procéder ? Avant de commencer, désinfectez bien la zone que vous souhaitez traiter avec de l'alcool et protégez la peau à l'entour avec un peu d'huile d'amande ou de vaseline. Ensuite, écrasez et hachez une gousse d'ail, puis placez-la directement sur votre grain de beauté, la partie interne de l'ingrédient devant toucher la peau. Appliquez ensuite du sparadrap ou une bande adhésive pour maintenir la gousse d'ail en place. Laissez passer une nuit, puis recommencez l'opération tous les soirs pendant une semaine. Après ce laps de temps, le grain de beauté devrait s'estomper. 2. Le jus d'oignon. Vous pouvez en acheter directement dans une boutique naturelle, ou le préparer chez vous tranquillement. Comment ? Vous allez voir que c'est très facile. De quoi avez-vous besoin ? Un oignon. Comment devez-vous procéder ? Vous n'avez qu'à couper un oignon en julienne, puis à le mixeur. Vous allez obtenir une sorte de pâte, que vous allez placer directement sur votre grain de beauté. Laissez agir au moins deux heures. Vous aurez besoin de répéter l'opération pendant trois semaines pour faire disparaître complètement votre grain de beauté. Gardez à l'esprit que cette recette maison ne doit pas être appliquée sur le contour de l'œil, car elle peut être très irritante. 3. Le vinaigre de pomme. Cet ingrédient permet de réduire la couleur sombre des grains de beauté et de les faire disparaître naturellement, sans avoir besoin de recourir à des processus chimiques. De quoi avez-vous besoin ? Une cuillerée de vinaigre . Du coton. Comment devez-vous procéder ? Vous n'avez qu'à imbiber votre morceau de coton avec un peu de vinaigre, pour ensuite l'appliquer directement sur votre grain de beauté. Laissez agir au moins une heure, puis recommencez l'opération tous les jours jusqu'à ce qu'il disparaisse. Si jamais ce traitement irrite votre peau, suspendez son utilisation immédiatement. 4. L'huile de ricin. L'huile de ricin ne sert pas qu'à éliminer les grains de beauté, elle est aussi efficace contre les verrues et les taches présentes sur la peau. Le désavantage de ce remède est qu'il doit être appliqué sur une durée assez longue pour être efficace. Pour accélérer son action, nous vous recommandons de mélanger l'huile à du bicarbonate de soude ou à de l'aspirine écrasée. De quoi avez-vous besoin ? Une cuillerée d'huile d'oricin . Une aspirine ou une cuillerée de bicarbonate de soude facultatif. Comment devez-vous procéder ? Frottez l'huile directement sur votre grain de beauté, sans rincer. Faites le haut réveil avant d'aller vous coucher. Ce processus met environ un mois à être efficace, mais il ne laisse aucune cicatrice. C'est comme si le grain de beauté avait décidé de s'en aller tout seul. 5. La peau de banane. En plus de permettre de faire disparaître les grains de beauté rapidement, la peau de banane est excellente pour hydrater la peau. De plus, elle ne provoque jamais de réaction allergique. Comment devez-vous procéder ? À chaque fois que vous mangez une banane, conservez-en la peau. Coupez un bout de la peau de banane de la taille de votre grain de beauté, puis appliquez-le directement sur votre peau. C'est la partie interne de la peau de banane qui doit rentrer en contact avec votre épiderme. Recommencez l'opération tous les jours. Ne rincez pas. 6. L'huile essentielle d'arbre à thé. Il y a deux manières d'appliquer cette huile sur les grains de beauté, en l'appliquant sur une petite brosse et en frottant directement la zone. En l'appliquant sur un petit morceau de coton, qui va être fixé sur la peau grâce à un bandage. Nous vous recommandons de choisir entre ces deux méthodes en fonction du moment de la journée où vous souhaitez traiter votre grain de beauté. Optez pour la brosse le matin et pour le coton le soir. Au bout d'un mois, vous devriez voir les résultats apparaître. 7. Le bicarbonate de soude. Vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude seul, sans le mélanger à de l'huile de ricin. Ou plutôt en le mélangeant à un peu d'eau. L'idée est de fabriquer une sorte de pâte que vous allez appliquer directement sur le grain de beauté, et que vous allez laisser sécher. Vous pouvez ensuite rincer ou fixer la pâte avec une gaze pour qu'elle agisse toute la nuit. Dans tous les cas, cette méthode prend environ 3 semaines pour faire disparaître le grain de beauté. 8. Le jus d'ananas. Le jus d'ananas permet de réduire la pigmentation des grains de beauté et de les faire disparaître petit à petit. Vous pouvez l'acheter directement dans une boutique naturelle ou le préparer chez vous mixant le fruit entier. Comment devez-vous procéder ? Appliquez le jus d'ananas avec une petite brosse ou avec un morceau de coton. Laissez-le sécher et ne rincez pas. Pour obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser du jus fraîchement préparé, car il contient davantage d'acide citrique. Les autres fruits qui offrent des résultats similaires sont les pommes vertes, les citrons et les pamplemousses. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt.